Salut à tous on se retrouve aujourd'hui à la maison pour une nouvelle vidéo on va parler du marathon des sables parce que je prends le départ de la course seulement dans quelques jours on va parler plus principalement du sac à dos parce que c'est un élément super important de la course je vous rappelle 250 km en autosuffisance alimentaire en gros on porte tout ce qu'on veut emmener donc que ça soit nourriture, matériel, moi par exemple matériel vidéo et du coup j'ai pas beaucoup d'expérience sur une course de cette envergure et du coup j'ai dû aller à droite à gauche trouver des renseignements pour acheter le bon matériel donc du coup assez compliqué à gérer je pense avoir au final un bon sac donc je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça vous sera utile et que ça vous plaira juste avant de vous parler du sac à dos je vais vous parler de ma tenue de course elle sera pas dans le sac à dos parce que je vais la porter mais elle reste quand même super important parce qu'on sera dans le désert donc c'est des conditions climatiques particulières donc il y a du matériel un petit peu atypique donc j'aimerais vous présenter ça pour le bas j'ai choisi un corsaire long c'est un gore running wind stopper pourquoi j'ai choisi un long ? et bien tout simplement parce que je veux absolument me protéger des rayons du soleil parce qu'à mon avis je chopper un coup de soleil là bas il ne peut rien avoir de pire le fait que ça soit long ça couvre entièrement les jambes j'ai pas spécialement peur que ça me tienne chaud justement j'ai des amis qui l'ont fait en 2014 et qui m'ont conseillé là dessus et normalement ça ne devrait pas poser de problème pour le haut et bien toujours sur le même principe que pour le pantalon on va éviter les coups de soleil donc du coup c'est encore du gore running et pareil avec monche longue l'avantage c'est qu'il est super léger et qui protège des UV pour passer des nuits un petit peu plus chaudes mais également pour la longue étape parce qu'il y a une bonne partie qui va se dérouler de nuit j'ai une veste encore une fois gore running donc wind stopper qui va pouvoir me tenir bien chaud et je pense que je vais bien mieux pouvoir la porter ensuite très rapidement sur ces éléments j'aurai des chaussettes salles une paire de lunettes bien évidemment et enfin une montre que j'ai pu régler pour qu'elles somme toutes les 10 minutes afin de me rappeler de boire parce que c'est très très important un élément super important aussi de ma tenue de course et bien ça sera les chaussures donc j'ai choisi des Okama Fat Speed là donc vous pouvez déjà avoir en place les velcros pour les guêtres et bien j'ai choisi des red lights c'est celles qui m'ont semblé le mieux ça va pas empêcher le sable de rentrer mais ça va en limiter la quantité pour fixer vos guêtres bah franchement c'est plutôt facile il suffit simplement de couper des petits bouts de scratch qui sont fournis avec les guêtres vous les collez et ensuite petit bout par petit bout vous faites le tour de la chaussure et ensuite vous n'avez plus qu'à scratcher votre guêtre pour la tête j'emmène une casquette red light avec un protège-coup je vais prendre aussi deux tours de cou un que je pourrais mettre autour de mon cou et le deuxième sur ma tête que je pourrais mouiller afin de me rafraîchir et enfin le dernier accessoire de ma tenue de course ça sera les bâtons et ouais faut pas le nier je vais passer beaucoup de temps à marcher et je pense que les bâtons ça va être un accessoire indispensable là-bas cette fois on va attaquer vraiment le contenu du sac et on va commencer par la tenue de bivouac donc dès que j'arriverai à la fin de l'étape j'enfilerai ma tenue de bivouac comme ça je pourrais laver ma tenue de course comme ça elle sera prête pour le soir même parce que moi j'ai décidé d'utiliser ma tenue de course pour dormir on en reparlera quand on va aborder le sac de couchage ma tenue de bivouac elle est très très simple c'est juste un short et un t-shirt le tout très léger le but c'est juste d'être dans une tenue confortable de pouvoir se décontracter après la course je vais également laisser tomber les chaussures pour une petite paire de claquettes j'ai choisi aussi de prendre des chaussettes de récupération je pourrais les porter dès mon arrivée au bivouac et je les enlèverai avant de me coucher ça va me permettre de bien récupérer pour attaquer l'étape du lendemain bien frais maintenant on va passer au matériel pour dormir donc j'ai choisi de prendre un tapis de sol que j'ai coupé histoire qu'il soit un petit peu plus court et du coup ça soit un peu plus léger c'est pas encore sûr que je l'emmène sur la course je verrai le premier soir à la nuit comment ça se passe si ça reste tolérable je ne le prendrai pas si jamais je trouve que c'est plus que limite au niveau confort je le prendrai et ensuite mon sac de couchage donc là j'ai fait un pari un petit peu risqué avec mon sac de couchage parce que comme vous pouvez le voir il est tout petit il est ultra léger, il fait 270 grammes mais du coup l'inconvénient c'est que niveau température il a un petit peu limite pour le désert parce que normalement c'est entre 15 et 0 degré la température donc la marge est assez haute donc si c'est 15 degrés j'aurais aucun problème maintenant si c'est 0 degré et bien comme je l'ai dit juste avant il va falloir que j'utilise ma tenue de course d'ailleurs j'ai testé ça en conditions réelles j'ai dormi dehors il faisait moins de 2 degrés une nuit complète dehors je trouve que c'est plutôt efficace comme matériel donc on va le valider je suis content d'avoir acheté ce sac de couchage donc c'est la marque Cumulus c'est le modèle Magic 125 et donc je suis content d'avoir fait ce choix parce que je me retrouve avec un sac de couchage super léger maintenant l'inconvénient c'est de devoir porter ma tenue de course aussi la nuit donc si j'ai pas le temps de la laver par exemple et bien ça sera en mode poissard et bien tant pis pour emmener tout ce matériel j'ai choisi de prendre mon sac Creadlite Allmo 20 donc je l'ai déjà utilisé sur la course Le Rigole il a été plus que parfait donc je pense que pour cette course là il sera bien aussi je vais pas m'attarder plus que ça dessus parce que j'ai fait un test donc si vous voulez le voir et bien cliquez par là avec le sac j'aurai le carquois pour les moments où j'utiliserai pas les bâtons histoire de pas les avoir dans les mains qui me gênent pas pour complémenter le sac et avoir un peu plus d'espace je vais prendre le pack ultra qui va avec le sac donc ça me permettra d'avoir un peu plus d'espace de stockage et surtout de pouvoir mettre ma nourriture pour la journée les batteries pour la GoPro j'ai un espace ici pour mettre une goutteille d'eau ou la GoPro pour la protéger du soleil donc ça c'était les gros éléments qu'il va y avoir dans le sac mais aussi il va y avoir pas mal de petits matériels divers notamment le matériel obligatoire donc il va y avoir par exemple le kit des organisateurs donc des pastilles de sel il va y avoir aussi la balise GPS ce genre de choses il y a du matériel obligatoire qu'on doit ramener nous même donc par exemple il y a un miroir de signalisation il nous est demandé aussi d'avoir une boussole ainsi qu'un couteau on doit prendre avec nous également une petite couverture de survie un briquet et un dernier élément du matériel obligatoire c'est la spivona sincèrement j'espère vraiment ne pas en avoir besoin un matériel dont je vais vraiment avoir besoin tous les jours c'est ma popote moi comme j'ai choisi de reconditionner ma nourriture j'ai pas de sachets pour verser l'eau chaude directement avec mes plats donc du coup j'ai besoin de ça elle fait 85 grammes donc elle est très légère avec le couvercle elle est un petit peu chère elle coûte dans les 30 euros mais bon je pense que c'est un bon compromis quand même pour chauffer mes plats j'ai choisi la méthode la plus minimaliste puisque j'emmène rien du tout donc en fait je vais faire du feu donc soit j'emprunterai du feu à quelqu'un soit je le ferai moi-même je suis prêt à manger froid si jamais je peux pas faire de feu c'est vrai que pouvoir manger chaud tous les soirs c'est un vrai confort maintenant pour amener des tablettes ce genre de choses ça représente un certain poids moi je sais que je dois faire des compromis parce que par exemple j'ai mon matériel vidéo ce genre de choses et du coup je suis prêt à faire ce compromis et peut-être manger froid ensuite j'emmène ma frontale Black Diamond donc qui va me servir pendant la longue étape mais aussi qui va me servir pendant les bivouacs parce que le soir à part la lueur du feu sinon il n'y a pas de lumière et pour finir j'emmène une autre frontale alors vous allez me dire pourquoi deux frontales et bien tout simplement par soucis de poids et alors là vous vous dites c'est encore plus bizarre bah non parce qu'en fait la Black Diamond il y a 4 piles dedans et en fait les 4 piles c'est plus lourd que cette frontale donc du coup elle me servira je pense plutôt celle-ci pour les bivouacs le soir je garderai la Black Diamond pour l'étape longue mais éventuellement elle pourra me servir aussi peut-être de frontale de secours donc une autre partie du sac à dos ça sera la partie pharmacie, lavage donc pareil de ce côté là j'ai choisi d'être assez minimaliste pour me laver ça sera très très simple ça sera de l'eau et ensuite j'ai choisi de prendre des petites lingettes que j'ai acheté au Vietnam donc qui ne m'ont pas coûté très cher il y en a 32 ans donc j'en aurai plusieurs par jour et voilà j'utiliserai uniquement ça pour me laver donc c'est sûr c'est pas le top mais voilà encore une fois compromis entre confort et poids tadaaa après j'emmène différents médicaments qui vont me permettre de me soigner si jamais j'ai des soucis j'emmène également de l'élasto ça pourra m'être utile les pieds très important j'emmène pas mal de pansements seconde pot histoire de protéger tout ça et d'éviter de se gâcher la course avec des ampoules super important donc malgré que j'y aille complètement couvert et bien j'emmène de la crème solaire j'emmène un baume à lèvres donc tout ça pour éviter de ramasser à cause du soleil ensuite j'emmène une brosse à dents donc c'est juste une brosse à dents que je suis venu couper et puis un peu de dentifrice que j'ai mis dans un petit pot pour terminer la présentation du sac une partie super importante c'est l'alimentation je vais vous montrer comment j'ai organisé mon alimentation là-bas donc d'abord le matin avant de commencer la course un petit tanka donc là par exemple du musli au chocolat mais j'ai aussi du loté de chocolat par exemple et avec j'aurai un petit cracker salé ensuite pour la journée je savais pas trop comment m'organiser j'aime pas trop tout ce qui est barres sucrées j'ai du mal à les manger je trouve pas ça bon et je suis tombé sur ces barres là c'est la marque Fusion elles font 170 grammes et 800 calories donc c'est quasiment un repas complet je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà quelle tête à la barre donc j'ai goûté un petit peu par ici et franchement c'est vraiment super bon donc là c'est au noix il y a plusieurs parfums qui existent et elles sont vraiment bonnes par contre c'est cher elle coûte 6,50€ la barre mais sachant que ça va me faire toute la journée au final je trouve que ça va une fois l'étape terminée je me fais un petit tanka donc là ça sera à chaque fois compote de pommes et encore une fois un petit cracker salé et pour finir le repas du soir et bien là c'est vraiment un gros repas donc par exemple du gratin dauphinois ou alors par exemple j'ai pris de l'aligo enfin voilà il y a plein de parfums disponibles moi j'ai choisi ça et avec un petit dessert donc là par exemple mousse au chocolat tous les repas réhydratés que vous allez pouvoir trouver ils sont dans des sachets comme ça où en fait vous pouvez verser directement l'eau moi j'utilise une pop-up donc du coup pas besoin du sachet et je vous conseille vraiment de reconditionner vos plats parce que ça vous fera économiser du poids donc du coup de les passer dans des petits sachets comme ça en plus vous pouvez rajouter une petite pincée de sel et l'avantage c'est qu'on gagne 10 grammes alors 10 grammes comme ça ça ne représente rien seulement avec le nombre de plats que j'ai pour la semaine bah j'économise plus de 250 grammes et ça ça vaut plutôt le coup 250 grammes au moins à porter sur toute la semaine donc là toute ma nourriture est reconditionnée donc là par exemple j'ai écrit en abrégé donc c'est juste je sais que c'est de la compote de pommes et le petit chiffre c'est la quantité d'eau à mettre donc dans la partie alimentation j'emmène également ces petits sachets qui s'appellent V c'est une poudre à mettre dans un litre d'eau et qui la transforme en eau pétillante donc ça peut casser la monotonie de boire tous les jours une grosse quantité d'eau à l'arrivée je pense que je vais utiliser ça sur le bivouac ça fera du bien de boire quelque chose de pétillant d'ailleurs je remercie Objectif MDS 2015 parce que c'est sur son blog que j'ai réussi à trouver ça il me reste une dernière partie à vous présenter je pense pas qu'il y ait beaucoup de participants qui auront la même c'est la partie vidéo donc ça c'est juste une toute petite partie des batteries que je vais emmener j'en emmène plus d'une vingtaine ça me fera à peu près 3 batteries par jour pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre des batteries ? c'est parce que c'était un moyen sûr alors du coup c'est le moyen le plus lourd donc il y en a pour 500 grammes de batterie donc ça représente vraiment beaucoup de poids mais voilà au moins je suis sûr d'avoir mes batteries et de pouvoir filmer jusqu'à la fin de l'aventure j'ai pensé au panneau solaire le problème c'est que si jamais ils tombent en panne et bien c'est terminé je peux plus filmer et pour être sûr de filmer l'aventure du début jusqu'à la fin j'ai décidé d'emmener une GoPro de secours voilà quoi ressemble le sac complètement plein complètement chargé, prêt pour la semaine allez verdict de la pesée du sac 8,900 kg quasiment à savoir que le sac lorsque je vais vraiment prendre le départ de la course il sera un petit peu plus léger que ça parce que j'aurai pas le premier petit déjeuner puisque je l'aurai mangé et ensuite certaines batteries de la GoPro parce que les deux premiers jours je vais utiliser des batteries 6 batteries normalement et du coup elles seront plus dans le sac je vais les laisser dans ma valise qui elle partira et que je récupérerai qu'à la fin du voyage à savoir aussi que comme je vous l'ai dit peut-être que le tapis de sol au final je le prendrai pas donc en fait c'est assez difficile de donner un poids exact de dire je vais partir avec tel poids de sac maintenant parce que voilà il peut encore avoir plein de modifications j'attends vos conseils y'a pas de soucis je suis ouvert j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine là donc n'hésitez pas si vous avez des conseils des choses pour améliorer pour gagner du poids je suis preneur à mon avis la veille de la course je vais refaire et défaire pas mal de fois mon sac rien que pour vérifier que j'ai rien oublié et surtout pour essayer d'en faire un meilleur ajustement essayer de grappiller quelques grammes par ci par là le seul moment où je saurai vraiment avec quel poids de sac je vais partir c'est quand je passerai le contrôle le samedi après-midi j'espère que la présentation du sac elle vous a plu et qu'elle vous sera utile vous m'avez posé pas mal de questions sur twitter et sur facebook à propos du sac à propos du marathon en général donc je vais y répondre la première question c'est InRunningWeTrust qui me la pose et il me demande quel a été ton budget pour le matos le poids de ta bouffe et son apport calorique donc pour le budget de matos alors j'ai pas tout acheté parce que j'ai eu un partenariat avec lepapeinfo.com comme vous avez pu le voir sur mon t-shirt ou sur la veste donc ils sont floqués alors non donc tout ça ça a été pas mal d'économie parce que par exemple la veste coûte 180 euros le t-shirt coûte 90 euros donc de ma poche j'ai quand même sorti un petit peu d'argent donc par exemple le sac de couchage j'ai dû investir aussi dans les guêtres qui m'ont coûté 25 euros j'ai investi dans tout le petit matériel du style boussole, couteau, la popote sur le gros matériel j'ai pas eu besoin de faire des dépenses grâce au partenariat donc je dirais qu'en gros mon budget matos il a pas été si énorme que ça je dirais que je dépensais 300 euros à peu près ensuite pour le poids de la bouffe et son apport calorique là j'ai 4 kilos de nourriture et au niveau de l'apport calorique j'ai plus de 17 000 calories donc je suis bon pour les 2000 calories par jour demandées par organisation ensuite une nouvelle question donc c'est Thomas qui me demande depuis quand tu prépares cette course vas-tu filmer pendant la course as-tu des objectifs au niveau des temps ? je prépare cette course depuis septembre on va dire 2014 vraiment sérieusement j'ai fait le 80 km le rigole au mois de décembre je me suis blessé derrière ça une tendinite donc du coup j'ai perdu un peu plus d'un mois d'entraînement ensuite tu m'as demandé vas-tu filmer pendant la course ? et bien évidemment donc ça sera un vlog donc du coup il y aura une vidéo par jour pour chaque jour de course et as-tu des objectifs niveau temps ? pas du tout pas du tout mon seul objectif c'est de finir peu importe comment que ça soit en marchand ou peu importe mon objectif unique il est vraiment de finir une nouvelle question c'est Guillaume Origine qui me demande à combien le MDS te revient et as-tu eu l'aide de sponsor ? donc pour les sponsors bah oui donc j'ai eu lepapeinfo.com et ensuite j'ai eu au niveau de la nourriture les produits voyageurs Faller Nutrition donc ça ça m'a bien aidé déjà ça m'a fait une bonne économie et ensuite à combien ça m'est revenu ? et bien donc comme je vous l'ai dit pour le matériel je pense que j'en ai eu pour 300-400€ et ensuite il y a eu l'inscription qui elle pique beaucoup qui coûte 3200€ ensuite Jetdo qui me demande pour te booster dans un moment difficile tu crois que tu penseras à quoi ? à qui ? le truc est sûr et certain il sait que pendant tous mes entraînements il y a quelque chose qui a alimenté toutes mes sorties et bien c'est l'arrivée tout simplement et je pense que dans les moments difficiles et bien c'est à ça que je pensais c'est à l'arrivée de l'étape et à l'arrivée de la dernière étape surtout donc tu penseras à qui ? bien évidemment je penserais à ma famille à mes amis sur ceux sur qui on tient on pense à eux et on se dit qu'on aimerait bien être avec eux qu'on aimerait bien qu'ils soient avec nous pour partager ce moment là et voilà ça nous aide à traverser les moments difficiles ensuite j'ai Mickaël qui me demande ouais deux questions à quelques jours du départ en plein préparatif matériel comment te sens-tu ? comment as-tu géré ta préparation pour cette course hors norme et comment appréhendes-tu le départ et la course en elle-même ? donc comment je me sens à quelques jours du départ ? et bien écoutez en fait pas si stressé que ça un petit peu d'appréhension un petit peu de stress bien évidemment mais c'est pas les émotions principales que j'ai là c'est plus de l'envie je suis vraiment pressé d'y être pressé de voir à quoi ça va ressembler à mon avis la première étape va bien me détendre et c'est là que je vais stresser et que je vais appréhender encore plus mais là à l'heure actuelle c'est vraiment de l'envie quoi comment as-tu géré ta préparation pour cette course hors norme ? et bien j'ai suivi un peu une préparation au feeling je me suis pas fait de plan j'ai plus fait selon mes envies et le but était simplement d'accumuler le plus de kilomètres possible pour préparer mon corps comment appréhendes-tu le départ et la course en elle-même ? et bien le départ je pense plutôt bien j'appréhende pas trop je suis pressé de voir ce que ça va donner par contre après pour la course en elle-même là c'est vrai que ça me stresse déjà un peu plus parce que je me dis les premières étapes ça va bien se passer et voilà c'est plus la longue qui me fait peur cette année à première vue en plus ça sera la plus longue donc on va sûrement frôler les 100 kilomètres et donc c'est plus cette partie-là que j'appréhende plus que le départ en fait Aminata qui me demande j'en ai deux aussi seras-tu seul ? as-tu un objectif temps pour chaque étape ? est-ce que je serai seul ? bah oui je pars tout seul pour l'aventure maintenant on sera dans des tentes par nationalité donc je serai avec d'autres français donc à mon avis y'a pas de soucis je vais faire connaissance avec des mecs ça m'étonnerait que je fasse toutes les étapes tout seul et as-tu un objectif de temps pour chaque étape ? et bien non pas du tout voilà mon objectif c'est d'arriver à chaque fois au bout donc voilà j'espère que la petite vidéo elle vous a plu que vous avez passé un bon moment pour moi c'était une vidéo un petit peu particulière à faire parce que y'a des trucs je savais pas trop où j'allais j'étais un peu à tâtons donc j'ai essayé de rassembler les meilleures astuces et le meilleur matériel que j'ai trouvé donc j'espère que ça vous sera utile et que ça vous a plu je vais vous proposer dans quelques jours un concours par rapport au MDS donc n'hésitez pas à suivre ça et puis bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ! je pars pour la troisième boucle ça va être très très dur très très dur mais bon voilà au moins je le fais et le but c'est vraiment de finir et si possible de rester là je vois tous vos messages là sur Twitter, sur Facebook franchement